Est-ce bien vous qui m'écrivez, vous qui seul avez fait ma peine, et dont mes tristes yeux, de larmes abruvées, n'ont pu longtemps fléchir ni désarmer la haine ? Dieu, quel funeste souvenir, c'est très jadis si cher éveil dans mon âme, aux douces illusions de ma première flamme, aux tendres emportements de mes premiers plaisirs ? Et quelle est donc votre espérance ? Vous semblez revenir à moi, après quatre ans entiers d'erreurs et d'inconstances, vous qui m'avez trahi, vous réclamez ma foi. Il n'est plus temps, une autre à ma tendresse et m'a fait oublier votre injuste rigueur. Aussi belle que vous, incapable d'adresse, son modeste métien, ses yeux pleins de douceur, son cœur simple et naïf, sa docile jeunesse, tout promet à mes feux un retour moins trompeur, son effet et charisme. Je ne peux plus vous suivre. L'amour n'aurait né point, il est mort entre nous. Mais l'honneur qui nous reste encore aussi doux, à l'amour qui naît plus, l'amitié doit survivre. L'amitié vous rendra toujours présente et chère à ma mémoire, et quand, de ces instants si courts, remplis par mon bonheur et perdu pour ma gloire, la mort viendra trancher le cours. Quand mes plus chers amis environnant ma couche pour me cacher leurs pleurs détourneront leurs yeux, et, retenant mon âme errante sur ma bouche, recevront mes derniers adieux. Alors, peut-être. Alors la tendre Catilly, en proie au plus cruel chagrin, ses longs cheveux épars, un froid mortel saisi, pour la dernière fois permettra, sans envie, que votre main tremblante, aidant sa faible main, soutienne sur son cœur ma tête apaisantie. Mes yeux prêts à la perdre, hélas, et sans retour, chercheront pour l'avoir un reste de lumière, et sa main que j'aimais, au doux éclat du jour, sa main seule, Carice, fermera ma paupière, au-dessus de ma première amour, mais elle sera la dernière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada